Bonjour, c'est Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et de bande dessinée. On va commencer tout d'abord avec Bout de Ficelle. Bout de Ficelle d'Olivier Pont, qui est en fait une histoire de coup de foudre. On va retrouver Thibaut, qui est dans le métro, un métro un soir un peu bondé. Et là, il va avoir le coup de foudre pour une jeune fille. Il va descendre pour la suivre, mais là, il va la perdre de vue et surtout percuter Judith et ses provisions. À partir de là, il va s'enchaîner plein de catastrophes et il ne va pas cesser de se dire qu'il n'aurait jamais dû se lever ce matin. La nuit va être terrible. Humour garanti, puisqu'Olivier Pont nous livre une histoire totalement déjantée. Il nous raconte juste ses secrets de fabrication à la fin de la bande dessinée. Donc je vous laisse découvrir. Voilà, je lui tire mon chapeau parce que d'une ritournelle, pardon, il nous a créé une histoire succulente. Et voici la seconde histoire, et puis Colette, de Sophie Orionnet au scénario et Matou aux illustrations. C'est une histoire d'amour un petit peu plus compliquée à expliquer. Anouk, qui travaille dans une bibliothèque à Paris, s'ennuie un petit peu. Elle a coupé les ponts, elle a perdu un peu de vue, voilà, sa famille et notamment la seule famille, surtout qui lui reste depuis la mort de ses parents, qui est sa soeur Zoé. Sauf qu'un jour, elle reçoit un coup de téléphone lui annonçant le décès de sa soeur. Donc la voilà de retour dans sa ville d'origine, où du coup, elle apprend que sa soeur l'a désignée comme tutrice de sa nièce Colette, 7 ans. Donc voilà, à partir de là, Anouk va devoir faire des choix. Donc je vous laisserai découvrir toutes ses interrogations dans ce livre. C'est un sujet assez difficile à traiter, mais c'est toute la force, en fait, de Sophie Orionnet et de Matou, qui ont su trouver par des mots justes, sans pathos, avec beaucoup de dessins dynamiques et expressifs, la manière de le traiter, voilà, avec douceur. Donc une bêté qui reste en tête, que l'on a envie de lire et de relire. Et pour finir, la dernière histoire, Didier, la cinquième roue du tracteur, de Pascal Rabatté et de François Ravard, au dessin, Pascal Rabatté au scénario. Si je vous dis agriculteur, célibataire en quête d'amour, vous allez forcément penser à une célèbre émission de télévision, où des agriculteurs recherchent leurs prétendants et prétendantes. Cette histoire, c'est ça, mais pas que. Nous avons Didier, 45 ans, qui vit seul avec sa sœur, Soazic. Ensemble, ils font vivre l'exploitation familiale en Bretagne. Didier vit très mal sans célibat. Un jour, il va voir, la BD commence comme ça, il va voir son médecin traitant pour des petits problèmes physiques, que le médecin peut traiter, mais pas son problème de célibat. Donc il l'incite à s'inscrire sur un site de rencontre. Donc ici, on a une comédie avec des dialogues assez percutants et assez drôles. Pascal Rabaté et François Ravard nous offrent une chronique de la vie paysanne assez juste, sans omettre les difficultés liées au métier, mais aussi les difficultés humaines, souvent la solitude. Donc nous avons des personnages attendrissants, un humour décoiffant, une belle histoire à n'en pas douter. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec ces belles histoires d'amour et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Bouc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !